Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur ma chaîne YouTube, cette fois-ci pour Crisley d'Enjoy Make-up. Et oui, je ne suis pas toujours avec mes petits Paulins, aujourd'hui j'ai décidé de penser aux mamans, vous faire plaisir avec une petite vidéo d'un maquillage qui est extrêmement facile à faire, avec 3-4 coups de pinceau, j'ai réalisé ce maquillage extrêmement joli, extrêmement facile. Donc je souhaite aujourd'hui vous le faire partager. C'est vrai, comme je le dis souvent sur mes vidéos, en tant que maman, on a toujours du mal à prendre soin de soi et on n'a souvent pas les outils pour se faire plaisir. Donc avec cette petite vidéo, ça vous permettra de prendre le temps. N'hésitez pas à prendre le temps pour vous, c'est très important de ne pas toujours penser qu'aux autres autour de vous, il faut penser à vous pour votre bien-être et apprendre à vous aimer. Donc ces petites vidéos vous serviront à vous faire plaisir et n'hésitez pas à les répéter plusieurs fois pour pouvoir arriver à ce que vous attendez. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais vous allez y arriver pour votre chéri ou pour vous-même, c'est parti ! Alors pour la première étape de notre maquillage, on va utiliser un fond de teint fluide pour le confort de votre peau. Avant toute chose, au niveau du maquillage, je vais préparer mon teint avec une crème hyper hydratante pour pouvoir justement appliquer mon fond de teint fluide. Je vais utiliser toujours mon fond de teint Dream Radiant Liquide, beige ensoleillé de Genet Maybelline, comme toujours pour celles qui me connaissent. Et donc je vais venir appliquer avec ma petite éponge mon fond de teint. Voilà, regardez, et je vais bien étirer ce fond de teint pour ne laisser justement aucune trace et laisser un rendu vraiment naturel. On continue donc à étirer la matière. N'hésitez pas à en mettre au niveau du cou, sur le haut du buste, pour essayer de faire la couleur homogène. Donc je vais prendre mon illuminateur de teint et je vais venir donc enlever toutes mes petites cernes. Voilà, c'est très très facile. Voilà, regardez ça, c'est super super facile. Voilà, et donc on va cacher nos mille et nos cernes. Je vais prendre ma petite éponge et je vais venir justement tapoter pour justement garder la matière et juste tapoter pour ne pas l'enlever. Voilà, c'est vraiment assez facile. C'est ce que j'aime dans les bodyblenders. C'est vraiment super bien parce que ça permet justement de ne pas trop étaler la matière. Juste tapoter et ça permet justement d'enlever nos vidensiaires. Regardez, c'est vraiment nickel. Vous pouvez tapoter aussi au niveau de l'aile du nez et du point interne de l'œil. Voilà, pareil pour l'autre. Regardez, il n'y a plus rien. On va poudrer donc les lignes de fatigue. Voilà, donc un petit peu partout ici. Voilà. Comme ça, ça va faire tenir encore mieux le correcteur de cernes. Voilà, on peut aussi corriger un petit peu partout là aussi. Voilà. Je vais venir appliquer un petit peu de blush orangé sur mes pommettes. Je vais sourire. Voilà. Je vais venir donc en mettre un tout petit peu ici. Voilà, histoire d'avoir bonne mine. Et l'autre côté. Au niveau du teint, on est super bon. Regardez, donc c'est un teint que j'ai fait en 5 minutes chrono. Pour un maquillage du matin, c'est très très rapide. Là, on va préparer donc nos yeux. Pour l'étape des yeux, voilà. Donc, on va entourer nos yeux, voilà, de ce fard mat, voilà, marronné. J'ai pris mon petit pinceau, voilà, et on va entourer donc notre oeil. Voilà, tranquillement. Voilà, on ne va pas s'embêter aujourd'hui à réfléchir. Et on va entourer l'oeil, voilà, avec donc notre fard marronné. Après, vous pouvez prendre la couleur que vous souhaitez. Voilà, c'est vrai que moi, j'ai pris donc ce marron parce que j'ai les yeux bleus. Et si vous avez les yeux verts, vous pouvez prendre des couleurs roses, violines, voilà. Et si vous avez les yeux noirs, vous pouvez prendre du gris, du noir, voilà. Donc, vous avez vraiment le choix. Je suis sur le deuxième oeil. Voilà, regardez, c'est très très facile. En deux petites secondes, voilà. C'est mis. Je vous ai fait vraiment un maquillage qui est extrêmement facile. On vous apprend vraiment les bases. Parce que c'est vrai que pour certaines, c'est pas évident le maquillage. Mais j'aime bien de temps à autre. Donc, vous faire des petits tutos, mais super faciles. C'est vrai que plus tard, je pourrais en faire des plus compliqués pour vous expliquer certaines méthodes. Mais je préfère commencer, donc pour les débutantes, voilà, par du maquillage très simple. Voilà, donc je vais prendre mon pinceau, estompe, voilà. Et je vais venir estomper. Parce qu'on ne laisse jamais un oeil avec le fard comme ça. Ça fait vraiment pas joli. Donc, quand vous vous appliquez dans votre fard, vous prenez un pinceau boule, vous venez donc de l'estomper. Voilà, comme ça, on a cet effet pas pâteau, en fait. Je sais pas comment je peux dire, mais on a un effet beaucoup plus fluide, en fait. Je vous montre la différence entre les deux yeux. Regardez, il est estompé, donc vraiment, ça affine l'oeil, ça étire l'oeil. Et là, donc, vous avez donc la matière qui vient juste d'être appliquée. Regardez la différence. Donc, on va quand même venir, voilà, estomper pour avoir donc ce côté fluide sur le fard. Ça va être beaucoup, beaucoup plus joli. Voilà, ça n'a rien à voir. Après, on va remettre un petit peu de matière, parce que c'est vrai que quand on estompe, effectivement, la matière pour certaines parties, donc, ça va. C'est un petit peu normal parce qu'on va l'étaler, voilà. J'ai repris un petit peu de matière, regardez, et donc, je vais en rajouter un petit peu, voilà, sachant que tout le reste, donc, a été estompé. Voilà, donc, on travaille son oeil tranquillement, donc, c'est très, très facile. Il faut juste prendre cinq minutes de plus, mais il vaut mieux avoir cinq minutes de plus en maquillage et d'avoir un maquillage très joli pour aller au bureau, voilà, que d'avoir un maquillage pas joli du tout. Bon, après, on pourrait croire un smoky, mais c'est pas un smoky, quoi. C'est vraiment une pose de phare que l'on estompe, voilà. Alors, donc, moi, je vais venir mettre, donc, au rat de cils supérieur, donc, un col, voilà, ici. Après, vous pouvez mettre, donc, du crayon noir. Bon, moi, je vais mettre du col, j'aime bien le col. J'ai pris, donc, un pinceau plat et j'ai remis la même couleur que je vais mettre aussi au rat de cils inférieur, voilà. Et je vais venir, donc, estomper aussi, voilà, pour entourer, donc, notre oeil de phare. Là, moi, c'est du marron, marronné. Et je vais venir, donc, voilà, estomper avec toujours mon pinceau, voilà, pour avoir les bonnes couleurs. Donc, ça ressemble un peu à un smoky, voilà, mes phares, voilà. C'est un petit peu comme les smoky, mais bon, je le fais vraiment en phare léger. N'hésitez pas à rajouter de la matière quand il faut, hein. C'est vrai que des fois, ce que je disais tout à l'heure encore, je le répète, quand on estompe, on enlève de la matière. Donc, vous laissez comme ça, vous laissez ce côté estompe. Et donc, juste au rat de cils, vous en remettez un petit peu, voilà, pour donner vraiment la bonne couleur, donc, autour de l'oeil, voilà. Au rat de cils inférieur. Donc, j'ai pris mon recourbeux cils et donc, je vais venir recourber mes cils, voilà, donc, au rat de cils supérieur. Et après, donc, je vais venir aussi au rat de mes cils, voilà, pour encore, voilà, les galber. Voilà, donc, je fais en deux fois pour avoir vraiment les cils vraiment galbés. Regardez, les autres, ils tombent. Et là, c'est vrai que le recourbeux cils, c'est vraiment génial. Je vous le conseille. Une fois que vous avez fini, donc, d'appliquer, donc, votre recourbeux cils, vous venez appliquer, donc, votre mascara de suite. Voilà, pour vraiment l'appliquer tout de suite. Sinon, c'est vrai que ça ne servit à rien. N'hésitez pas à rajouter, donc, une deuxième couche, voilà. Et donc, au niveau de la séparation, pareil, n'hésitez pas à bien séparer les cils pour que ce soit vraiment plus joli. Des fois, c'est vrai que ça fait des petits pâtés. J'aime pas trop ça. Bon, après, on peut prendre aussi un petit coupillon pour enlever le surplus. Mais là, c'est pas mal. On va passer rapidement, donc, à l'étape des sourcils. Voilà, vous prenez votre goupillon, voilà, et vous venez, donc, brosser, donc, vos sourcils naturels. Et donc, on va venir avec ma petite crème à sourcils, que je vous montre souvent sur chaque vidéo. Voilà, donc, venir corriger, donc, certaines petites zones, voilà, pour donner une forme aux sourcils, voilà. Et on va venir, donc, le structurer, voilà. Donc, moi, je commence par le haut du sourcil, voilà. Et vers la fin, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de sourcils. Excusez-moi, j'ai pas beaucoup de sourcils, voilà. Et je vais venir, donc, le créer et suivre, voilà, ici, regardez, hop, vous mettez, donc, votre crayon, pinceau, comme ça, pour savoir, justement, où ça va être votre lié de sourcils. Pour faire, justement, le petit angle au niveau des sourcils, vous mettez, donc, dans l'axe de l'œil et vous le définissez, donc, au niveau des ailes du nez, voilà. Donc, c'est hyper, hyper facile. Je finis, donc, mon sourcil, voilà. Voilà, c'est très, très rapide. Après, vous pouvez corriger, quand vous avez des petites imperfections que vous avez faites, vous mettez, donc, un petit peu de correcteur sur un pinceau pour venir redessiner, justement, l'allumier, pour que ce soit nickel. Parce que là, c'est ce que je vais faire, parce que, voilà, ça déborde toujours un petit peu. J'ai pris un petit peu de correcteur, voilà, je vous montre. C'est très facile. Et là, vous allez venir, voilà, passer, donc, votre correcteur, voilà. Vous suivez bien la ligne du sourcil et vous lui donnez, donc, la forme que vous souhaitez en corrigeant, donc, les imperfections. Il faut savoir que le correcteur sert toujours de gomme au maquillage et il permet, voilà, de courir toutes les petites imperfections. Je vais venir au coin interne de l'œil appliquer une petite couleur, voilà. J'ai décidé, donc, pour faire joli, voilà, d'appliquer dans cette petite couleur un peu dorée, voilà, qui va très bien aller avec le maquillage, histoire, voilà, de le ressentir un petit peu. Mais je mets vraiment une petite touche, regardez, c'est vraiment pour le fun, pour le plaisir, parce que j'adore innover, voilà, et ça va faire vraiment super joli. Voilà, vous pouvez mettre un peu plus clair, mais bon, moi, c'est vrai que j'ai voulu mettre un peu de couleur sable, regardez, c'est trop, trop mignon. On va s'occuper de nos lèvres, voilà, j'ai mis un produit dessus, donc, pour les hydrater, et je vais venir l'enlever, voilà, et donc, je vais venir corriger, donc, mes lèvres, voilà. Donc, je vais venir mettre un petit peu de correcteur sur les lèvres pour les redessiner. Et leur donner une belle forme. Je vais appliquer, donc, mon crayon à lèvres, voilà, de couleur brique, voilà, parce que c'est la couleur que je choisis, donc, avec ce maquillage qui est vraiment très joli, très simple à refaire. Je vais mettre, justement, après ce maquillage sur un gloss, pour avoir, donc, cet effet glossy-glossi. Donc, après, donc, notre crayon du tour de lèvres, voilà, j'ai fait, donc, toute ma bouche au crayon à lèvres. Je vais venir appliquer, donc, mon rouge à lèvres crayon de couleur brique. Donc, voilà, c'est un rouge à lèvres, mais en crayon, regardez, c'est vraiment sympa. Ça change un peu. Voilà. Et donc, par-dessus, parce que j'adore, donc, les lèvres vraiment hydratées, gloss, glossy-glossi, voilà, je vais venir, donc, mettre mon lip-pump, donc, lip-gloss-pump, voilà, et donc, qui va me faire, donc, un effet menthe qui va me permettre d'augmenter aussi et de faire gonfler un petit peu mes lèvres, voilà, pour avoir des lèvres vraiment, regardez, pulpeux, sexy, je kiffe de ouf, regardez, c'est vraiment trop joli. Regardez la qualité des lèvres. Elles sont vraiment très, très, très jolies. Donc, regardez, donc, notre résultat, donc, ce maquillage est vraiment très joli, très facile, très simple à faire, regardez. Donc, vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire, donc, à part mettre du fard, un petit peu de correcteur, un petit peu de fond de teint, un peu de blush, et vous avez donc ce magnifique résultat, et c'est vraiment très, très joli. On a un maquillage qui est extrêmement facile pour aller au bureau, pour aller à une soirée, même, vraiment très, très, très facile à refaire, basé, donc, sur une base de teint très facile, correcteur, fond de teint, blush, je n'ai pas été plus loin, un peu de fard au niveau des yeux, au niveau des cils, donc, un peu de mascara, et donc, un rouge à lèvres avec un crayon et un rouge à lèvres. Après, j'ai rajouté, donc, un peu de lipgloss dessus, et regardez le résultat. Donc, on est vraiment sur un maquillage super facile à reproduire chez vous, donc, avec toutes les couleurs que vous souhaitez. Donc, je voulais vraiment vous faire un maquillage beau et simple. Donc, cette petite vidéo est terminée, ce maquillage, regardez, est vraiment très joli, j'espère qu'il vous plaira, et en tout cas, moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres petites vidéos, donc, soit pour le maquillage, soit avec mes petits polins. Je vous fais des énormes bisous, et je vous dis à bientôt sur les réseaux. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501